C'est la pharmacie, absolument rien. Rien dans la pharmacie, mon frère. Honorable, faites le tour du site de Mopambio. C'est quoi le constat ? On est ici à la pharmacie. C'est ça le centre médical. Il n'y a aucune prise à charge. La pharmacie est vide. C'est dire qu'il y a urgence. Nous continuons à interpeller le gouvernement pour qu'il accorde la priorité. Tu vois, un compatriote volontaire, il a accepté, il a répondu à l'appel du gouvernement. L'appel de l'armée pour quitter les groupes armés. Ça fait deux ans qu'il est là. Ils étaient plus de 1600, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de prise à charge et puis ils n'étaient pas censés faire longtemps ici. Leur démobilisation volontaire en réponse à l'appel de l'armée montre qu'il est possible d'obtenir pacifiquement l'éradication des groupes armés. Et cela sera un appui, un encouragement à l'effort que l'armée est en train de faire. Lorsque les jeunes jacquitent les groupes armés volontairement, le gouvernement a l'obligation d'appuyer cet effort de l'armée en apportant rapidement le moyen pour ce programme de démobilisation et de réinsertion, en encourageant la prise à charge de démobiliser et rapidement on les réinsertait à la vie civile comme ça on obtient l'éradication des groupes armés. La fois dernière à la commission de défense, nous avons été avec le ministre de la défense qui parlait les larmes aux yeux qu'effectivement le gouvernement n'avait pas le moyen. Mais nous sommes là effectivement, étant donné que le premier ministre a été nommé, il est en train de former son gouvernement. D'ici les 15, on va investir, nous allons débattre de ce programme. Je suis là pour dire au premier ministre et à tous ceux-là qui seront investis, que pour nous la priorité ne réside pas dans la construction des seaux de moutons ou dans les maisons préfabriquées. On ne peut pas dépenser 10 millions de dollars dans des programmes sans impact alors que l'armée a un programme important, ça c'est le cœur de la restauration, de la paix et de la sécurité. Je suis là donc pour que par ma présence, en observant physiquement ce qui se passe, je puisse effectivement lever la voie auprès des autorités membres de l'exécutif, auprès des députés nationaux membres de la commission de défense pour que les comportements vis-à-vis du programme de démovilisation des récessions puissent changer. Ils sont non-prins ceux qui sont dans la même situation. Donc la priorité doit être accordée à ce programme pour que nous puissions recouvrir la paix. Avec la paix, nos parents vont retourner à Massis et à Walika, les partis pour cultiver les champs, l'économie va se rétablir. Donc, comme membres du Parlement, nous avons l'obligation d'interpeller les gouvernements pour qu'ils appuient ce programme prioritaire que soutient notre armée afin que nous obtenions l'éradication pacifique des groupes armés à l'est de notre pays. Comment on a besoin? Comment t'as besoin? La compagnie de l'EVMF de l'EVMF de l'EVMF de l'EVMF de l'EVMF de l'EVMF de l'EVMF. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'il y a un centre de l'Université d'Ottawa. C'est ce qu'ils ont manifesté à répondre à l'appel de l'armée en encartant les récertions dans la vie civile et dans la vie militaire qu'on les encartre. C'est ça la priorité. En commençant mes vacances parlementaires à Ville-Tegouma, je suis deuxième vice-président de la Commission de Défense et de Sécurité. Nous avons reçu le ministre de la Défense. Nous lui avons posé la question de savoir Quels sont les résultats de la démobilisation volontaire à laquelle nous avons assisté au début de l'année 2019 ? Et aujourd'hui, j'ai fait le constat que la situation est catastrophique. Plus de 1 600 rendus volontaires qui sont ici depuis des ans. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 400. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a fait preuve de négligence pour ne pas prendre en charge leur bonne volonté. Pour ne pas prendre en charge l'effort que l'armée fournit pour les appeler par le dialogue afin que le phénomène des groupes armés prennent fait. Mais le constat que j'ai fait est très amer. Bateau banalala, N'challa. Bateau banalala, Tchini. Habakou Kouya pour faire deux ans ici. Et l'armée donne ce qu'elle est à mesure de faire. Ce n'était pas la charge de l'armée de les encadrer pendant deux ans. Donc, je lance un appel. Le premier ministre est là. Il sera investi bientôt. Il est en train de former son gouvernement. Je lance un appel pour qu'il puisse changer l'ordre de priorité de son gouvernement. Que la priorité de son budget soit accordée à la question de la sécurité, notamment la question de la réception sociale de démobiliser, bien entendu, avec la prise à charge et l'amélioration des conditions de vie de tes militaires et de tes policiers. Que malgré le fait que le budget de l'État est maigre, la priorité ne doit pas être accordée à l'achat de tes voitures pour tes ministres, pour tes députés, pour tes conseils de la présidence. La priorité ne doit pas être accordée à l'augmentation de la taille des nombres de leurs conseillers. La priorité, c'est qu'il doit être le programme des 100 jours à l'est de la RDC. Les 100 premiers jours du gouvernement, c'est ce programme de démobilisation. Bien entendu, aussi le programme de la dotation de l'armée, le programme de la prise à charge des épouses et des veuves de militaires, le programme de la rémunération des militaires. Si le gouvernement de Sam Loukonde ne fait pas cela, eh bien, il va nous rencontrer sur ce chemin. Mais également, nous n'allons pas attendre que tout vienne du gouvernement. Je voudrais lancer un appel aux églises. Moi, j'ai été prisonnier à Mounzénzé. J'ai bénéficié de la nourriture que l'église catholique nous a apportée chaque dimanche, de l'église protestante. J'appelle nos pasteurs, j'appelle nos évêques à penser également au centre de Moubambiro. Si l'église catholique peut venir un dimanche pour apporter à manger, ces jeunes gens qui sont ici, ces papas, ces mamans, ils vont féliciter, ils vont remercier Dieu, ils seront contents. J'appelle donc toutes ces personnes de bonne volonté, qui pensent souvent à apporter du médicament au dispensaire de la prison. Ils pensent également au centre de Moubambiro. Non seulement à l'église, mais il y a des opérateurs économiques de la ville qui pensent à la situation de ces centres, qui apportent le paix qu'ils ont pour appuyer ce qu'est l'état-major de notre armée. On me fait chaque régulièrement, avec des moyens limités. La paix, la démobilisation, c'est la clé de la sécurité pour les hommes d'affaires, de la sécurité pour nous tous. Et donc ce programme mérite d'être appuyé par tout le monde. C'est l'appel solennel que je lance à toutes les personnes de bonne volonté, l'église Kimbanguiste, l'église les musulmans et tout le monde, pour s'offrir un petit geste. Cela va soulager tous ses compatriotes qui sont ici, parce qu'ils ont le souci que la paix revienne dans notre pays. Honorable, après votre assistance, vous avez passé à une visite. Le constat est que ce démobilisme traverse un épisode noir, ou alors une page noire. Qu'est-ce que vous craignez, vous attaquez une élite professionnelle et une élite du peuple dans les jours qui suivent, si ces derniers ne sont pas assistés ou bien pris en considération ? Non, c'est un danger. Parce que comme je l'ai dit, ils ont répondu volontairement à l'appel de l'armée. Ils ont cru que le changement était arrivé. Et si maintenant, aujourd'hui, ils perdent tout espoir, si aujourd'hui, nous n'intervenons pas et qu'ils soient complètement déçus, quel est le message que l'armée va leur adresser demain pour leur demander à nouveau de revenir ? Donc, cette question mérite toute son attaçon, sinon c'est une bombe à retardement. On ne peut pas accepter que cette question soit négligée, non seulement pour le centre de Moubambiro, mais pour tous les centres présents à l'est de la RDC. C'est la priorité des priorités. Ça, c'est là, comme je l'ai dit tantôt, si un Premier ministre, si un ministre de la Défense et de l'Intérieur néglige le programme de démobilisation et de réinsertion à l'est de la RDC, c'est qu'il est ennemi de la paix. C'est qu'il est ennemi de la République. Et donc, cette question ne doit pas être négligée. Je ne pense pas que le Premier ministre et le ministre de la Défense et de l'Intérieur qui seront investis auront du repos. Nous n'allons pas leur laisser du repos. Je pense qu'eux-mêmes sont sensibles. Donc, je ne me permets pas de douter que rapidement, ils vont intervenir. Parce que la sécurité du Nord-Kivu, la sécurité de toutes les provinces de l'est de la RDC, en dépend. C'est une question de vie ou de mort. C'est un danger plus grave que le volcan Niragongo et Niamoulagira. Peut-être l'avant-dernière question permettait. Il faut dire qu'il s'est rendu ici récemment, lors du dernier passage du chef de l'État à Goma, c'est en dont on récit la visite du chef de l'État. Plusieurs promesses ont été faites à ces rendus. Mais jusque-là, on observe que rien n'est respecté ou n'est réalisé. Quand dites-vous ? Alors, il y a eu des promesses. Mais ce qui importe, c'est la pression que nous allons exercer. Nous avons initié des actions parlementaires contre le ministre de la Défense sortant. Mais maintenant, là, c'est contre le Premier ministre. Nous allons l'interpeller. Déjà, d'ici les 15, lorsqu'il va venir présenter ce programme, je voudrais qu'assembler les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens, les églises, nous puissions nous entraider dans la sensibilisation des députés pour que nous puissions faire de la priorité accordée à ce programme de démobilisation et de réception une condition sine qua non pour approuver le programme du gouvernement. Dans les cas contraires, le peuple nous a donné le pouvoir de rejetter ce programme et donc de ne pas investir le Premier ministre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous n'allons pas nous limiter aux promesses. Nous allons mobiliser nos collègues députés, mais également, nous allons mobiliser la société civile et autres pour que nous puissions interpeller tous ceux qui sont impliqués par cette question pour que les promesses ne restent pas lettres mortes. La pression pourra donner des résultats. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup. 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 Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. 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 Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.